Moi je suis très très vieux, vraiment comme tu disais je suis un dinosaure donc c'est vraiment ça, je suis né en 66 donc j'ai connu l'époque où les jeux vidéo n'existaient pas, c'est même pas qu'il y avait du rétro gaming, il y avait zéro rien et en 77, voilà moi j'avais 11 ans et arrive Pong, premier jeu vidéo de l'histoire en tout cas grand public et on se retrouve à jouer avec ma famille, mon papa, ma maman, ma soeur sur l'écran de télé donc le fait de pouvoir utiliser la télé pour faire ce que tu veux et pas de subir Jacques Martin et l'école des fans c'était une révolution incroyable et tout de suite un truc convivial tu vois. Moi le jeu vidéo c'est un jeu de société donc j'ai toujours aimé ça dans le partage, pas du tout la performance, il y a des gens qui sont à fond dans la performance, moi c'est vraiment pas mon cas donc j'essaie vraiment juste de me faire plaisir et de faire plaisir aux autres donc voilà. Ah bah c'est un soulagement incroyable parce que moi j'aime beaucoup faire les salons à la rencontre des gens, on s'organise avec mon équipe pour pouvoir les recevoir vraiment, qu'ils n'attendent pas derrière une barrière pendant deux trois heures comme si j'étais Justin Bieber donc on fait vraiment un petit coin canapé avec salon, on leur donne des tickets avec des horaires de séance etc ce qui fait que ça me permet de en gros de voir tous les gens qui sont venus avec l'envie de me rencontrer et surtout de passer cinq à dix minutes avec chacun à papoter entre geeks et tu vois pas juste signer un autographe et passer au suivant ça ça m'intéresse pas donc c'est un truc que j'ai toujours aimé, c'est arrivé à un point où je pouvais faire deux salons voire trois par mois j'avais plus de vie de famille privée etc mais les geeks c'est ma famille donc d'une certaine façon ça se c'est vraiment frustrant de ne pas de plus pouvoir aller à la rencontre des gens donc voilà il y a quelques mois les salons commencent à se réveiller mais avec des prévisions pour 2022 ou décembre 2021 etc et là Geek & Chain c'est génial de se dire dès le mois de juin on peut reprendre une activité quasiment normale évidemment en respectant les gestes barrières les masques et tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu faire avant donc je suis vraiment soulagé et ravi de retrouver les gens quoi voilà ce que j'aime là des gens et des gens qui me regardent depuis qu'ils sont tout petits me connaissent très bien ils savent je suis assez mauvais aux jeux vidéo mais ils ont envie de jouer avec moi c'est à dire que beaucoup de gens qui me regardent leur rêve ce serait de passer une soirée ensemble à la maison sur un petit canapé et se faire un bomberman street fighter ou ce genre de trucs donc je sais que les gens ont vraiment envie de dire à une petite partie avec marcus depuis le temps que je le regarde ça lui ferait plaisir donc on s'est organisent aussi pour ça sur chaque salon d'avoir au moins un ou deux petits moments sur scène où j'amène à console avec sous le calibur et on fait des matches de sous le calibur comme ça ça me permet de me tester moi là on a fait égalité 6 à 6 donc ça va des fois je me fais défoncer des fois je gagne ça peut arriver et puis pour ça plus rigolo j'ai créé des persos dans sous le calibur improbable genre homer simpson nabila là j'ai fait le co vide donc tu peux frapper le co vide ça fait du bien voilà et on se marre bien et vraiment là encore c'est le partage c'est ça et les gens seront au pied de la scène je choisis au hasard une dizaine de personnes qui vont venir m'affronter et c'est toujours un bon moment quoi écoute le futur pour moi c'est toujours game one on se régale chaque mercredi avec la team avec julien avec kayane et génius enfin toute la troupe newtiteuf saura enfin c'est vraiment un rendez vous super et pour nous pendant la pandémie c'est important de pouvoir maintenir ce truc là on a réussi à faire des émissions d'abord à distance après revenir en studio en nombre réduit pour pas que que l'on soit collé mais voilà c'est un plaisir de retrouver les équipes de game one ça fait ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble donc c'est un vrai plaisir à chaque fois de se retrouver de faire ses émissions donc j'espère que ça continuera le plus longtemps possible donc game one bien sûr et puis j'ai ouvert ma chaîne twitch il ya deux ans et demi maintenant et j'ai une petite communauté super qui vient alors moi je ne stream que tous les que le jeu d'histoire c'est le seul soir où je peux en fait et ils sont super parce que quand j'ai inventé level one si tu veux l'idée c'est de se dire tu veux savoir si un jeu est bien ou pas assieds toi à côté de moi sur le canapé et on va jouer 20 minutes et tu sauras ce qui vaut mais ce qui manquait dans cette émission c'était le retour des gens j'avais pas le retour là je l'ai grâce au tchat et donc ça y va sa vannes et tout et chaque fois on se régale je on note les meilleures vannes de la soirée et on les nomine en fait et à la fin de la soirée je remets un prix ça peut être un jeu une bd ou un truc comme ça à la meilleure vannes de la soirée et du coup j'ai vraiment une communauté en or où ils sont très fidèles sont toujours là on commence à se connaître à force et puis les salons comme ça ça permet aussi de les rencontrer en vrai puisqu'on se voit on se voit à distance sur le tchat mais là je rencontre les gens en vrai je vois qui se cache le pseudo pâte d'ours au miel ou proue de paillettes tu vois c'est des pseudos on nomine aussi les meilleurs pseudos et on leur donne des prix aussi donc voilà tu vois donc mes projets continuez ça game one twitch il sait déjà pas mal c'est déjà pas mal de boulot